Qui a dominé la semaine qui vient de s'achever, c'est la rétrospective. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. La grève de transporteurs privés de Kinshasa pour cause de tracasseries routières dont ils prétendent être victimes, le train de mesure d'urgence du gouvernement pour résorber tant soit peu la problématique du transport public dans la capitale comme en province, ainsi que la déclaration des patrimoines individuels de chacun des ministres du gouvernement Matata, constitue l'essentiel dès l'actualité de la première semaine. Du monde que du monde ce matin aux arrêts de bus de Kinshasa. En cause, la grève décrétée par le chauffeur de la capitale pour protester contre les tracasseries dont ils se disent victimes. Les arrêts ne désemplissaient pas, il fallait être particulièrement fort et braver cette bousculade afin de se frayer une place à bord de rares taxis ou taxibus qui se présentaient. La SECO, elle, ne reconnaît pas avoir ordonné au chauffeur de décréter une journée sans transport. Non, nous n'avons donné aucun mot d'ordre. Nous ne pouvons pas d'ailleurs le faire parce que nous sommes tout à fait responsables. Lorsqu'il y a une situation donnée, même si les membres se plaignent de quelque chose, notre devoir c'est d'en informer les autorités compétentes. C'est ce que nous avions fait. Mais elle déplore néanmoins le comportement des agents de l'ordre déployés sur le terrain. Il y avait les policiers anti-émeutes qu'on avait commis au contrôle des véhicules très dernièrement parce que le contrôle venait d'être suspendu. C'est justement ces policiers-là qui tapaient sur le chauffeur, qu'il est maltraité. Et ça ne pouvait que porter préjudice au chauffeur. C'est pourquoi, vous voyez, ils se sont pleins. Même constat fait par ce chauffeur taxi qui condamne non seulement les agents de l'ordre mais aussi le chauffeur qui ont décrété la grève. Pour dissiper toute confusion, le gouverneur de la ville s'est entretenu avec l'association de chauffeurs du Congo et les responsables de la police routière ont vu de ramener le plus tôt possible la situation à la normale. Première action menée au Parlement en rapport avec les contrôles parlementaires. La requête initiée par Fidel Babala, le député national MLC, n'a pas été adoptée par les élus du peuple. La motion du député Shadari, président du groupe parlementaire Péperdé, démontrant les incohérences et le vice des formes, a été adoptée par la majorité des députés renvoyant ainsi l'élu du MLC à réqualifier sa requête pour respecter les textes réglementaires à la matière. Faire respecter la constitution, les lois et les règlements par tout le monde, ce sont les missions normales du président. Et chaque fois qu'il les fera, il faut l'en féliciter. Les orientations données par les bureaux en rapport avec cette question ne découragent pas l'initiature de la requête. Je suis élu pour faire deux choses. Quel article est sans de la constitution m'autorise ? Légiférer et faire du contrôle, je veux le faire. Le respect des textes contribue à la consolidation de la démocratie et les bureaux de l'Assemblée nationale tiennent à cela. Après les temps donnés ce mercredi en rapport avec les contrôles parlementaires, les bureaux promettent d'assurer la continuité de cet exercice qui devra être effectué en toute responsabilité. Deuxième jour de grève des transporteurs privés à Kinshasa et toujours pas de solution immédiate pour les Kinois. Les transporteurs de leur côté attendent aussi des solutions quant à leur révendication. Tout comme lundi, ce mardi matin, les arrêts de bus étaient bondés de monde. Moindre occasion qui se présente, la bousculade pour se trouver une place. Pour se rendre au lieu de service ou même à l'école, d'autres acceptaient d'être confinés comme les passagers de ce bus. C'est très difficile depuis le matin et maintenant je fais déjà depuis ces 13 ans. Pour rentrer là, c'est très difficile. Je voulais dire ceci, que nos frères de transport en commun, les chauffeurs qui cherchent à se mettre en ordre avec l'État, ils sont obligés à aider notre pays parce que sans les taxes, notre pays ne sera jamais construit. Cette situation est consécutive à la grève des transporteurs entamée depuis lundi à Kinshasa. Ces derniers protestent contre les tracasseries policières dont ils seraient victimes. Face à cette situation, le gouvernement de la République a décidé de remettre en circulation plus de 90 bus city-train et stuc, ainsi que d'augmenter le nombre de rotations du train urbain. Hier, nous avions eu des problèmes de transport suite à la grève qui a été observée. Grève réalisée par les transporteurs privés. Donc l'objectif était de paralyser la ville, mais grâce aux trains urbains, nous avons vu quand même les gens dans la ville. Mais la ligne aéro, Kine aéro, vers Gare centrale, c'est la ligne qui a fonctionné hier. Nous avons drainé, selon les statistiques, on a fait 4 rotations, avec 3 000 personnes par rotation, qui a fait au moins 12 000 personnes que nous avons pu échanger entre la ville et le faubourg de Kinshasa. La population de son côté attend de pied ferme l'application de ces mesures. Au centre de cette rencontre, l'application des instructions du chef de l'État, Joseph Kabila, qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions des transports en commun en République démocratique du Congo. Des mesures pratiques sont attendues très bientôt, et ce, en rapport avec l'acquisition des 200 bus, au profit bien évidemment de la population congolaise. A cela, il faudra ajouter l'accroissement de la fréquence des trains urbains. Le gouvernement est très, très déterminé à régler ce problème de transport public. Et pour cela, plusieurs mesures ont été préconisées et validées. En termes de mesures à très court terme, quasiment d'application immédiate, il y a d'abord le renforcement de l'ONATRA, qui doit nécessairement maintenir ses 5 rotations par jour, au lieu de 3, parce qu'il a déjà commencé à appliquer 5 rotations par jour au lieu de 3. Il y a la STIC et la CityTrain, qui sont des sociétés de transport routier. Là aussi, il y a 25 bus pour STIC, qui sont à petite réparation, qui doivent être réhabilités immédiatement, ainsi qu'à 46 autres bus à réhabilitation, qui doivent aussi être réhabilités. Avec cette rencontre, le débat est relancé sur la reprise des sociétés nationales des transports. L'acquisition de nouveaux bus va également profiter à l'ensemble de la République. Donc il ne s'agit pas seulement d'acheter des bus pour résoudre le problème au niveau de la ville, mais pour l'ensemble du pays. Ça, c'était une précision importante que je voulais indiquer pour ne pas qu'on pense que Kinshasa est la RDC. Lié la parole à l'acte, c'est à cet exercice que l'exécutif national se livre, depuis qu'il a été investi, et la population n'attend que la concrétisation. Avant les opérations des votes, Obé Minakou, le président du bureau de l'Assemblée nationale, fait la ronde des commissions pour appeler les règles de ce jeu démocratique et annoncer les noms des candidats aux différents postes. Bon, j'espère que le consensus sera respecté, parce que ça a d'abord été très laborieux. C'est le souhait de la plénière souveraine de l'Assemblée nationale, mais en même temps, nous sommes tenus au respect strict du règlement intérieur. Ça signifie que le vote est secret, et les députés vont s'assumer au moment du vote. Si l'opposition n'a pas réussi à arracher la présidence des lunes de deux grandes commissions permanentes, politiques administratives et juridiques, ainsi que l'économique financière et budgétaire, elle a néanmoins obtenu la vice-présidence de ces deux commissions. La majorité qui tenait mordicus à prendre les commandes de ces commissions stratégiques a fait voter par consensus Jean-Luc Mouto-Kambali, l'élu de Routuro, sur la liste de LDIC, Alec Cofine et François Bocono, l'élu du Bandoundou, sur la liste du PPRD, à la PAJ. L'opposition prend la commission socioculturelle avec le MLC FBazaïba, l'aménagement du territoire et infrastructures avec l'UNC Mayo. Un motif de fierté pour quelques élus qui croient en la jeune démocratie RD congolaises. Nous sommes tombés dans une parfaite harmonie, c'est une bonne chose, c'est une grande évolution pour la République. Et nous, en FDC et alliés particulièrement, nous sommes contents, parce qu'on a eu quand même une commission acceptable, l'écofine, la présidence. Autre résultat de ce vote, bienvenue, l'IOTA du PDC Majorité prend la direction de la commission des relations extérieures. François Cassendé Dupalu va présider la défense et la sécurité, tandis que Yves Moubando-Yogo du MSR Majorité va présider au destiné de la commission Environnement. Les divergences aplani et le point de vue harmonisé, le groupe parlementaire de deux principales forces politiques à l'Assemblée nationale majorité et oppositions ont permis à la Chambre à base du Parlement congolais de passer à la vitesse supérieure pour cette législature. Le premier a déposé la déclaration de son patrimoine individuel, Augustin Matata. Il a déposé entre les mains du premier président de la Cour suprême des Justices, qu'il a à son tour remis au greffier en chef de la haute instance judiciaire congolaise pour accuser réception. Ensuite, c'est le tour des ministres et vice-ministres dans la grande salle d'audience. C'est leur collègue de la justice qui a récolté les enveloppes contenant chacune, une déclaration des avoirs privés et familiaux. Une obligation légale pour tous les dirigeants et gestionnaires au haut niveau de l'État, en vertu du principe sacré de la transparence et la bonne gouvernance pour une meilleure gestion des affaires publiques. Le chef de l'État, comme vous le savez, il est très attaché à la transparence, à la bonne gouvernance. Et l'équipe gouvernementale qui venait d'être constituée devrait non seulement souscrire à cette volonté du chef de l'État, mais aussi se conformer aux exigences constitutionnelles. La constitution, c'est la loi fondamentale. C'est sur cette constitution qu'est bâtie l'ensemble des opérations, qu'elles soient au niveau du gouvernement, qu'au niveau de toutes les institutions. Il y a quelques mois, le chef de l'État, Joseph Kabila, avait donné le ton à Lou Mumbashi en déclarant son patrimoine privé, quelques semaines après son investiture à la magistrature suprême. C'était une séance académique sur la commémoration de la 8e édition du Prix Kadima, décernée tous les deux ans aux auteurs d'œuvres originales et inédites, rédigées en langue africaine d'intercommunication. Il vise la promotion de la langue avec en but de favoriser la recherche linguistique, la création littéraire et la traduction en langue arabe et créole. Le comité d'organisation du 14e sommet de la francophonie a organisé cette remise, dans le cadre du 4e Festival des Langues d'Afrique, Festila. Un prix qui récompense la meilleure œuvre dans trois domaines, langue, littérature et traduction. Plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie ont toutes loué la tenue du Festila à Kinshasa. Occasion aussi de mettre à nu les opportunités qu'offre la francophonie. Le Prix Kadima doit continuer à vivre, c'est le souhait de tout le monde. C'est non seulement une fierté nationale, mais aussi a-t-il permis de mesurer l'importance de la contribution du linguiste congolais au monde francophone. Kadima Kamuleta est en fait le premier linguiste congolais d'Afrique noire francophone. Sa thèse de doctorat sur la grammaire comparée des langues Bantu est considérée comme un texte incontournable et constitue la première étape d'une vie liée à l'enseignement et à la recherche. En seconde partie de la semaine, l'inauguration par le chef de l'État Joseph Kabila des installations de la firme chinoise de télécommunications Huawei, l'adoption du calendrier amendé de matières à traiter durant la session parlementaire de mars à l'Assemblée nationale et l'annonce du décès du chanteur Ndombe Opetoum ont ponctué l'actualité. Originaire de la province du Bandoundou, Ndombe Opetoum est né en 1944 et fils d'un enseignant qu'il aména avec ses frères à Kinshasa en 1949, marié et père de neuf enfants. Il a fait ses études primaires à l'école primaire Saint-Georges de Kitambo à Kinshasa où il avait décroché son certificat avant de poursuivre les humanités à l'école Sainte-Marie-Notre-Dame, l'actuel collège Bossembo. En 1965, il travaille dans le service de plan et coordination en qualité de comptable payant. L'artiste avait fait ses premiers pas dans la musique à l'âge des 18 ans chez Africa Fiesta de Pascal Sinamoy Tabouley après le départ de Samanguana, Muvatico et les autres. Pependombe, comme le nom les intimes, a saisi l'occasion pour briller des mille feux aux côtés de ce grand baoba de la chanson tout en confirmant ses talents d'auteur, compositeur et chanteur et la mélancolie de sa voix a séduit les mélomanes de l'époque.